A la demande du Mali et en accord avec la résolution 2085 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, l'Union Européenne a décidé le 18 février 2013 de lancer une mission de formation militaire au Mali. La mission européenne repose sur deux piliers, un pilier liaison et conseil et un pilier instruction. Concernant le pilier liaison et conseil, il s'agit à partir d'un état des lieux de proposer aux forces armées maliennes un plan d'action. C'est un plan d'action global qui comprend notamment les postes de commandement, les ressources humaines, la préparation opérationnelle ou les structures des régiments. Le point de réussite de ce plan d'action, c'est que les officiers maliens se l'approprient et participent à sa conduite. A Koulikoro, à 80 km de Bamako et de l'état-major de l'EUTM, on retrouve le chef de la mission de formation. Ce centre de formation fait partie d'un des deux piliers de la mission. Le premier pilier étant celui du conseil et de l'expertise au sein de l'état-major malien à Bamako. Ce second pilier ici est plus concrètement celui-là de la formation tactique d'un nouveau bataillon de l'armée malienne. Sur les 22 pays contributeurs, seuls 13 pays participent à la formation des bataillons. Cette formation de 10 semaines s'organise en 5 phases. La première, l'évaluation du niveau des soldats de l'armée malienne, a eu lieu il y a 3 semaines. Actuellement, nous sommes dans la seconde phase, celle de la formation initiale. C'est ce qui correspond en France à la formation enseignée dans l'essai-film. Viendra ensuite la formation de spécialité, c'est la formation des armes. Puis l'entraînement au niveau sous-groupement tactique, avant l'exercice de synthèse terminale qui marquera la fin des 10 semaines de formation. Une grosse partie est consacrée bien sûr à la formation tactique et à la formation technique. Mais l'effort particulier aussi a été porté pour l'ensemble des cadres et des soldats de l'armée malienne à créer un groupe soudé. Ça fait 15 jours que ça a commencé, mais on a déjà noté une forte marge de progrès, notamment grâce à l'implication des soldats maliens qui se montrent extrêmement enthousiastes et motivés par cette formation. Ces jeunes recrues sont fiers d'appartenir à ce nouveau bataillon et ils sont désormais l'avenir de l'armée malienne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !